L'écophysiologie, c'est l'étude du fonctionnement d'une plante dans son milieu naturel. Et bien entendu, parmi le milieu naturel, le climat est une composante très forte. Dans le cas du blé, il est effectif que les conditions climatiques interviennent à la fois sur la croissance et sur le développement. Et ce qu'on peut souligner, c'est que parmi les facteurs qui peuvent fortement limiter la croissance d'une plante, il y a tout d'abord, bien entendu, l'alimentation hydrique, notamment la sécheresse, pendant certaines périodes, en particulier ce qu'on appelle la phase de montaison, qui correspond grosso modo à la période végétative. Et puis, il y a également cette sécheresse qui peut perdurer pendant la période terminale du cycle, ce qu'on appelle le remplissage des grains en matière sèche. Mais là, même en l'absence de stress hydrique, les fortes températures, donc les températures du jour, voire même les températures de nuit, dès lors qu'elles sont trop élevées, vont occasionner des préjudices au niveau du remplissage des grains en matière sèche. Autre élément peut-être qu'on peut mentionner, c'est que dès lors qu'il fait un petit peu trop chaud, on a une anticipation des stades. Donc les stades sont trop précoces, et du coup, cela peut engendrer l'élévation d'autres risques parallèles, notamment le fait d'avoir des températures, du coup, qui sont trop fraîches, à des stades qui sont très critiques, en particulier tous les stades qui vont concerner la fécondation. Donc la question qu'on s'est posée après, c'est finalement, est-ce qu'il y a eu assez récemment une évolution climatique ? Est-ce que les différents risques que j'ai évoqués, finalement, ont évolué ? Alors pour répondre à cette question, on a un petit peu deux possibilités. La première, c'est de regarder dans le rétroviseur. On regarde depuis 50 ans ce qui s'est passé. Bon, c'est relativement, je vais dire, judicieux, dans le sens où les données observées sont réelles. Et l'approche numéro deux, finalement, complémentaire, c'est de faire appel à des données météo-futuristes, qui sont simulées par Météo France, mais qui se situent pour l'instant à un niveau relativement lointain, entre 2070 et 2100. Donc si on procède à la première approche, on peut effectivement essayer de quantifier, finalement, s'il y a eu une évolution récente suite au climat. Donc nous disposons à l'heure actuelle de 59 stations météorologiques sur lesquelles nous avons plus de 50 années de données climatiques. Donc nous avons divisé cette population de données en deux parties égales, donc deux séries de 25 ans, 50-80 comparé à 81-2005. Et là, on a procédé donc à une quantification de cette évolution. Donc les premières conclusions qu'on peut en sortir, en termes d'avancée des stades, il est effectif que les stades ont été anticipés à hauteur d'environ 8 jours en moyenne, soit 15 jours en année relativement plus chaude. Mais que surtout, en dépit de ces stades qui ont été avancés de manière significative, eh bien en contrepartie, on a malgré tout une élévation du risque de sécheresse au printemps, et également au cours du remplissage, et également de manière forte, une évolution des fortes températures durant cette période terminale du cycle. Alors, autre point important à souligner, c'est que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne, sachant qu'il y a des régions qui sont manifestement complètement épargnées par cette évolution. Globalement, c'est toutes les bordures maritimes du nord, de l'ouest, de la Bretagne. Dans les régions du centre de la France et de sa périphérie, c'est-à-dire le centre, le centre-est, mais également la Beauce, et puis le centre-ouest, et puis Poitou-Charentes, on a une évolution qui est significative. Sécheresse, elle est relativement modérée en années, on va dire, normales, mais dès lors que le climat est un petit peu plus défavorable, on a une élévation qui est significative d'environ 15% en 25 ans. Plus au sud, cette élévation, elle est beaucoup plus soutenue. 5-7% en années normales, et plutôt 25% en années défavorables, sachant qu'on partait dans ces situations-là déjà avec un risque qui était plus élevé. Et puis donc, concernant la phase de remplissage, et en particulier le fait d'avoir des températures trop élevées pour le blé pendant cette période, on constate que c'est plutôt dans les régions du centre et de leur périphérie qu'on a eu l'évolution la plus significative, donc relativement à leur point de départ. De même manière, on va confirmer que dans ces régions du nord, on a finalement une absence d'évolution, et que plus au sud, là où les températures étaient déjà trop élevées, on retrouve un surplus d'environ 5 jours de plus au cours du remplissage. Ce qui est clair, c'est que d'ores et déjà, on peut apporter des solutions compte tenu de ces évolutions, en sachant que ce que je n'ai pas évoqué, c'est que par ailleurs, dans certaines régions, en parallèle, il y a une augmentation du risque de gel d'épi et de problèmes qu'on pourrait avoir à des stades plus tardifs. Donc autrement dit, avec ces deux éléments, évolution des risques tardifs, plutôt sécheresses et fortes températures, et évolution, j'allais dire, en parallèle des gels d'épi que l'on pourrait avoir, on peut proposer différentes solutions. La première, c'est bien évidemment de rééquilibrer dans certaines régions la part des variétés précoces et tardives, sachant que dans un certain nombre de situations, on a effectivement une proportion un petit peu trop forte de blé tardif. Deuxième attitude, c'est semer plutôt des variétés précoces, qu'on ne le fait aujourd'hui, c'est-à-dire les semés finalement aux dates qui correspondent aujourd'hui aux dates de semis les plus précoces, c'est-à-dire qui concernent pour l'instant des variétés plus tardives, sachant qu'en ce cas, il faudra accepter en supplément d'autres risques, notamment des risques de gel d'épi que j'ai mentionné tout à l'heure. Et je pense qu'il y a également une autre attitude, c'est que dans les situations qui sont encore plus caractérisées par des stress sévères en fin de cycle, fortes températures, sécheresses, et ça ne concerne pas que le sud, ça concerne également des régions plus au nord, mais pour lesquelles finalement il y a une forte proportion de sols à faible réserve. En ce cas, ce serait de modifier aussi la répartition des espèces de céréales, et notamment de faire un petit peu plus d'orges d'hiver et des scourgeons, qui sont des variétés beaucoup plus précoces, qui ont une précocité de 20 jours d'anticipation par rapport au blé. Et pourquoi pas, dans certains cas où il n'y a pas trop de problèmes de gel hivernal, de semer des orges de printemps à l'automne, notamment au mois de novembre. Il est clair que dans le cas d'un réchauffement qui va continuer et qui va se traduire peut-être par des mouvements un peu plus chaotiques finalement en termes de climat, donc je pense qu'on peut proposer des choses à moyen terme, mais qui font appel un petit peu à des actes de recherche qui sont en cours et qui sont également à développer. Donc en complément à ce nouveau profil de développement, je pense qu'effectivement il faut prendre en compte le fait qu'on aura donc une durée de croissance végétative qui sera un petit peu raccourcie, et ceci d'autant plus qu'on aura des températures élevées dans cette période, avec probablement un régime de sécheresse un petit peu plus soutenu, auquel cas pour faire face à cette réduction de biomasse, qui ne sera pas très importante mais qui même qui tout sera significative, il faudra la compenser par une augmentation d'autres caractères. Et parmi ces caractères, on peut citer la fertilité des épis, donc on pourra effectivement construire une variété à plus faible biomasse à la floraison, mais compensée par un nombre de grains par épis supérieur. Et en complément, je pense qu'on peut ajouter à cette construction finalement un caractère qui est lié au poids des grains, sachant que l'on sait par ailleurs qu'une variété qui a un poids de grains plus élevé est une variété plus robuste par rapport au stress climatique de fin de cycle, notamment sur température et sécheresse. Il est clair que si on arrive à construire ce type, disons, de profil, plus faible biomasse végétative, bonne fertilité et poids de grains élevé, on a toute chance par ailleurs de faire des variétés à plus faible besoin en azote. Et enfin, pour complémenter cette approche, on peut effectivement, en outre, identifier des variétés qui auront des tolérances spécifiques intrinsèques à ces types de stress, en particulier, rechercher des variétés plus efficientes vis-à-vis de l'utilisation de l'eau. On sait que ça existe, puisque par le passé, quand on travaille sur des séries, on va dire, de variétés déjà présentes, on note qu'il y a un enjeu variétal qui se situe plutôt entre 2 quintaux et 6 quintaux par hectare. Je veux dire, hélas, pour l'instant, c'est plutôt 2 quintaux quand les contraintes hydriques sont sévères, et c'est plutôt 6 quand les contraintes hydriques sont modérées. Et il y a également un enjeu très fort à travailler sur la tolérance stricte à la canicule. Pourquoi ? Parce que sur les sols profonds, pour lesquels, finalement, on aura beaucoup moins de stress hydrique, la température élevée en tant que telle apportera des préjudices. Donc il faut travailler à tout prix sur ce critère, sachant que le blé, pour l'instant, est relativement peu sensible aux fortes températures. Mais on sait qu'il y a des comportements différents entre les variétés. Alors il est clair que dans les conditions françaises, avec les données dont nous disposons actuellement, nous pensons qu'effectivement, nous pourrons stabiliser la croissance et la production du blé dans un très grand nombre de régions. Par contre, effectivement, à l'échelle, on va dire, un petit peu plus planétaire, il est clair que là, on ne parle pas de sécheresse, mais plutôt d'aridité. Et là, on ne pourra pas, effectivement, cultiver des céréales.